Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo intégralement dédiée à une guidance sentimentale intemporelle. C'est-à-dire peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, que ce soit dans les jours prochains après sa sortie, ou que ce soit dans quelques mois, ou quelques années, ou quelques siècles, peut-être, je ne sais pas. Si vous êtes amené à regarder cette vidéo, c'est que probablement vous êtes dans le cas de figure qui sera présent et du coup, par conséquent, vous aurez peut-être besoin d'un conseil, un des conseils qui sortira dans le tirage. Du coup, je vais vous diviser cette vidéo en deux parties. Je vais vous faire une guidance générale pour les célibataires et une guidance générale pour les couples. Je vous inviterai à réfléchir sur le statut que vous avez. Qu'on soit d'accord, je ne peux pas m'amuser à faire des guidances pour chaque statut émotionnel et sentimental qui puisse exister, à savoir pseudo-célibataire, célibataire mais peut-être en couple, ou en couple en instance de séparation, ou en couple en instance de on ne sait pas sûr, on ne sait pas quoi. Si vous-même, vous ne savez pas dans quel cas vous êtes, imaginez pour moi, ça va être encore plus dur de faire une guidance pour le statut visé. Donc, en principe, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Moi, ce que je vous invite, c'est à voir dans votre cœur. Est-ce que vous vous sentez attaché à quelqu'un, fidèle à quelqu'un ? Si oui, par conséquent, vous êtes en couple. Alors, bien sûr, il faut un minimum de réciprocité qu'on soit d'accord. Vous n'êtes pas en couple, par exemple, avec Brad Pitt sur qui vous fantasmez depuis 20 ans. C'est parce que vous, vous l'aimez alors que lui, il ne sait même pas que vous existez. Quand vous êtes en couple, qu'on soit bien d'accord, il faut un minimum de réel et de réciprocité. Mais si vous vous sentez rattaché et lié à quelqu'un par un sentiment d'amour et de fidélité, alors vous êtes en couple. Et si au contraire, dans votre cœur, vous vous sentez plutôt libre, indépendant et en lien avec personne, même si vous avez, par exemple, une petite amourette, mais ça ne fait que 15 jours que ça dure et vous ne projetez pas forcément dans l'avenir avec cette personne, eh bien, pour moi, vous seriez célibataire. Voilà. Après, c'est vraiment à vous de réfléchir en fonction de votre statut. En bas, dans les commentaires, vous trouverez en commentaire épinglé et je vous le mettrai aussi en dessous du titre, sur la petite flèche ou le petit plus. Vous cliquez dessus, ça vous donnera accès à une liste déroulante. Je vous mettrai les différentes timelines, c'est-à-dire le moment de la vidéo où je fais la guidance pour les couples et le moment de la vidéo où je fais la guidance pour les célibataires. Voilà. Comme ça, vous pouvez aller directement sur le moment de la vidéo qui vous intéresse le plus. Alors, bien sûr, c'est une guidance qui est générale. On est bien d'accord. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas du cas par cas. Je ne vous ai pas en face. Donc, je ne peux pas analyser de façon détaillée et précise votre situation. Mais on va voir, en fonction des cartes qui vont sortir, on va essayer de faire quelque chose qui soit le plus précis possible et d'essayer d'interpréter au mieux les choses. Allez, donc on y va tout de suite. Et honneur, eh bien, aux célibataires parce que eux, ils recherchent l'amour. Ils n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un. Donc, pour les couples, vous n'allez pas chanter. On va commencer tout d'abord pour nos amis célibataires. Pour cela, j'ai pris trois jeux. J'ai pris le carré fantabuleux pour qu'on puisse faire une sorte de tableau analytique pour voir les énergies du moment, faire une espèce de petite photo du passé, une photo du présent et une photo de l'avenir. Parce qu'au moment où moi, j'enregistre la vidéo, on est en pleine période de confinement avec les mesures sanitaires, la pandémie, etc. Donc, ce qui fait que pour faire des rencontres, c'est extrêmement compliqué, sachant que tous les restaurants sont fermés, les bars, etc. Et qu'hormis, eh bien, les sites de rencontres, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous là-dedans pour les célibataires. Donc, on va essayer de voir un petit peu si les énergies sont propices à des rencontres. Si, au contraire, on vous suggère plutôt de patienter et d'attendre que les choses reviennent un peu à la normale, on va voir tout ça. Donc, avec le carré fantabuleux pour l'analyse, on se fera les énergies un petit peu principales avec l'oracle, l'œil dans le noir, histoire de dégrossir. Et puis, on se fera vraiment la partie guidance et conseils avec les messages du veilleur. On va d'abord commencer par l'oracle, l'œil dans le noir, pour faire un petit peu dégrossir le travail. J'espère que vous aurez le moindre reflet possible sur les cartes. Je suis désolé, mes cartes étant brillantes, avec la lumière, il est possible que vous ayez les reflets de lumière sur les cartes. Allez, pour nos amis célibataires, on y va pour les énergies de décembre. Enfin, décembre, au moment où j'enregistre la vidéo. Mais comme je l'ai dit, c'est une guidance intemporelle. Donc, c'est surtout les énergies du moment où vous regarderez la vidéo. Allez, on y va pour dégrossir. Ah, nous avons la femme rouge. La femme rouge, ici, pourrait notifier soit vous, vous pouvez être la consultante. La femme rouge, ça inclut autant une femme rousse qu'une femme aux cheveux colorés. Et quand je dis coloré, ça peut être, entre guillemets, toutes les couleurs. Voilà, donc c'est soit une femme rousse, soit une femme aux cheveux colorés. Nous avons le bouclier qui nous parle ici de protection. Mais attention, pas n'importe quelle protection, puisque là, on vous indique qu'il faut vous protéger, qu'il faut vous armer d'un bouclier. Et il se peut qu'en ce moment, ça soit un petit peu difficile pour vous, mes amis célibataires. Soit vous êtes à fleur de peau. Alors, il est possible, comme je vous l'ai dit, au moment où j'enregistre la vidéo avec la conjoncture actuelle, c'est compliqué. On se sent un petit peu démuné, démuni, pas démuné, démuni. On se sent un petit peu fébrile. On se sent, voire vulnérable. On a l'impression de ne pas avoir de possibilités. Ça peut être valable aussi pour vous abonner du futur. qui regardent la vidéo. En ce moment, il est possible que vous vous sentiez vulnérable et comme si vous n'aviez pas de protection. Mais on va détailler tout ça, ne vous inquiétez pas. On a la lune. La lune, ici, nous parle de choses qui sont cachées, de choses qui sont occultées. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui soient pour vous, qui soient destinées pour vous, mais pour le moment, ce n'est pas encore accessible. La lune, c'est un astre par excellence qu'on ne voit que la nuit et on voit toujours la même face. C'est-à-dire que la face cachée, elle est visible, mais elle est visible en plein jour. Et malheureusement, on ne voit pas la lune en plein jour. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la face cachée de la lune. Eh bien, ici, c'est le même principe. Ça veut dire que pour les choses à venir, il y a des choses qui sont destinées pour vous. Elles sont là, elles existent, mais pour l'instant, elles sont cachées, elles ne sont pas accessibles. La colombe. La colombe nous parle de paix, bien sûr, et de tranquillité, mais la colombe symbolise aussi l'espoir. Je cite souvent le mythe de Noé lorsque Dieu a battu son courroux et qu'il a inondé le monde par les eaux. Quand Noé était perdu sur les océans, qu'il n'avait plus de repères, il envoyait une colombe dans l'espoir que celle-ci lui ramène un petit quelque chose qui lui ferait comprendre que la terre n'est pas très loin. Et après de l'attente, eh bien, la colombe est effectivement revenue avec un brin d'olivier dans le bec, ce qui a permis à Noé de comprendre que la terre n'était pas très loin et du coup, ça lui a redonné l'espoir d'une nouvelle terre, d'une terre promise, plein d'opportunités, plein de nouvelles choses. Donc là, ici, il est possible que vous soyez dans ces énergies un peu de tumulte. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le déluge pour le moment dans votre vie sentimentale. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. C'est un petit peu la tempête. Vous vous sentez un petit peu seul au milieu de cette tempête. Eh bien, sachez que malgré tout, il y a des choses qui sont pour vous, qui sont là, qui ne sont pas encore accessibles, qui sont cachées, exactement comme le continent. Noé ne le voyait pas, ce continent, puisque c'est la colombe qui a ramené le brin d'olivier. Donc, ce qui veut dire que vous ne voyez pas encore cet horizon, mais il est là. Vous allez y arriver. Il faut tout simplement persévérer. Croyez-y. Ayez votre espoir et gardez le courage d'avancer, puisque les choses vont finir par arriver. On va regarder avec une dernière carte. Nous avons la bourse. La bourse qui nous parle d'argent. Alors non, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de riche. Quoique si, ça pourrait. Je vous le souhaite, bien sûr. Non, on n'est pas vénal. On n'est pas vénal sur cette chaîne. On s'en fiche de l'argent. Mais quand même. Non, les blagues à part, la bourse ici nous parle d'argent, mais pas forcément d'argent au sens matériel du terme, mais plutôt d'argent dans le sens sentimental. C'est-à-dire vraiment acquérir une forme de richesse sentimentale. Donc ça, c'est plutôt positif parce que du coup, ça pourrait laisser présager qu'il y a une rencontre que les énergies vont finir par se calmer et que vous allez arriver sur un nouveau littoral qui sera calme avec son lot d'opportunités et que sur ce littoral, sur ce nouveau continent sentimental, eh bien, il y a quelqu'un qui sera capable de combler votre cœur et de vous apporter une richesse sentimentale importante. Allez, maintenant, on va regarder. Donc on va se faire un petit détail avec le carré fantabuleux. J'ai une carte qui vient de se retourner, c'est la carte de la croix. La croix encore, c'est drôle, on vient de parler justement de quelque chose de biblique et on a la croix qui vient de sortir qui nous rappelle la foi. Mais la croix, c'est aussi le calvaire. Il est possible qu'en ce moment, vous portiez peut-être un fardeau ou un poids. Ça peut être le poids de la solitude qui commence à vous peser et là, je vais vous donner un conseil personnel. Vous avez deux possibilités pour vivre au mieux votre célibat. Soit, vous vous considérez comme étant seul et du coup, l'image que vous allez renvoyer aux autres, eh bien, c'est un petit peu la personne de quelqu'un qui est un petit peu déprimé et qui cherche à tout prix à se caser et c'est pas forcément agréable de savoir qu'on va un petit peu servir de bouche-trou. C'est-à-dire que ça pourrait être moi ou un autre, ben voilà, c'est l'histoire que vous soyez plus seul. Soit, vous vivez votre célibat en vous disant que vous êtes libre et là, ça n'a plus du tout le même sens parce que du coup, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est heureux, qui est épanoui, qui est libre de pouvoir sortir à l'heure qu'elle veut, elle rentre quand elle veut, elle sort avec qui elle veut, elle n'a pas à se justifier, elle est indépendante, elle est libre de ses choix et ça, on a plus envie de partager cette liberté avec une personne, du coup, on est libre ensemble, que cet aspect de solitude qui peut être plus péjoratif. Donc, voilà moi, comment je vais un petit peu vous donner ma version du célibat, à vous un petit peu de voir comment est-ce que vous vivez ça et du coup, la croix peut symboliser cet aspect de solitude, quelque chose qui vous pèse. Peut-être, et ça, je l'entends complètement, peut-être que vous êtes seul depuis quelques mois, voire quelques années et j'ai connu la solitude, je sais à quel point ça peut être pesant et que ça peut être lourd, surtout dans les soirées ou dans les événements sociaux où on a vraiment l'impression parfois de tenir la chandelle ou d'être la cinquième roue du carrosse, donc je sais ce que c'est. Je sais que ça peut aussi peser énormément sur le moral et fatalement, eh bien, ça enclenche un autre processus et un autre cycle qui peut dévier sur des choses plus négatives comme une forme de dépression, de nostalgie, etc., etc. Donc, effectivement, la croix, elle est à la fois un symbole d'espoir mais elle est aussi un fardeau. Elle peut être aussi une sorte de condamnation car n'oubliez pas quelque chose, c'est que la croix, aujourd'hui, on la voit comme symbole religieux, du symbole d'espoir, de vie, de résurrection, mais la croix, à l'origine, à l'époque, c'était exactement la même sentence que le bûcher ou la guillotine. Tout simplement, la croix, c'était à l'époque, il y a 2000 ans, quand vous étiez un voleur, un violeur, un assassin, n'importe quoi, vous finissiez sur une croix. La croix n'est pas propre à Jésus. La croix, c'était vraiment la condamnation ultime, c'était la mise à mort et puis plus tard, avec l'inquisition, ensuite, c'est devenu les bûchers et puis avec la renaissance, ça a été la guillotine. Mais voilà, il faut savoir que la croix, avant tout, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif et qui est un symbole de mort. Il ne faut surtout pas l'oublier. On a une carte qui vient de sauter, la carte de l'ours en peluche. Alors, ça pourrait nous parler soit d'enfant, peut-être que vous êtes, alors en plus, elle est tombée pas très loin de la femme rouge, peut-être que vous êtes une mère célibataire, c'est possible, évidemment, vous pouvez être soit une mère célibataire, soit, alors pourquoi je pense à ça, j'en sais rien. Soit vous êtes, alors excusez-moi, c'est pas très gai ce que je vais vous dire, mais j'ai eu une espèce de flash et j'ai vu une dame qui apprenait qu'elle était enceinte et son compagnon et bien qu'il l'a quitté, soit quelque temps avant ou lorsqu'elle lui a appris qu'il allait être père, il a eu l'incapacité d'assumer ses responsabilités. Je ne sais pas, ça m'a fait une vision un peu bizarre. Donc bon, ça peut être ce cas de figure aussi, ça peut être quelque chose en lien avec l'enfant, peut-être, alors attention, attention, à ce que je vais dire, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais parfois, si vous êtes surtout une femme, parfois les hommes ont un problème avec les mères célibataires, c'est-à-dire qu'un homme, je suis désolé, mais c'est la vérité, mais pas tous, je vous rassure quand même, heureusement, on n'est pas tous pareils parce que c'est aussi valable pour les madames, mais c'est vrai que parfois un enfant peut freiner pour rencontrer quelqu'un parce que tout de suite, on voit les responsabilités, on voit l'image d'être beau-père, belle-mère, etc. Et on n'a pas forcément envie de s'impliquer dans ce type de relation. Donc voilà, ça pourrait être quelque chose en lien avec l'enfant. Peut-être qu'il y a un problème lié à un enfant, mais ce n'est pas une raison pour moi, et puis de règle, de façon générale, j'ai envie de dire, ce n'est pas une raison, un enfant ne doit pas être un frein, bien au contraire, si je prends par exemple mon compagnon, quand je l'ai rencontré, il avait un fils, ça ne m'a pas empêché. Beaucoup, ça les aurait rebutés, et pas moi. Allez, on y va, je vais étaler les cartes sur le côté. Alors, pour la femme rouge, ici on a une lettre, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles. Soit vous allez avoir des nouvelles de cette femme-là, donc soit une femme rousse, soit une femme aux cheveux colorés, soit ce sont des nouvelles... Alors si on parle pour vous, si vous êtes la consultante ici, ça pourrait nous parler soit de nouvelles que vous allez recevoir ou des nouvelles que vous allez envoyer en lien avec le sentimental. On va détailler ça, rassurez-vous. Si vous n'êtes pas la consultante ici, ça voudrait dire que vous allez recevoir soit des nouvelles d'une femme rousse ou aux cheveux colorés, ou alors que vous allez envoyer des nouvelles à cette femme-là. Nous avons la carte de l'usine qui nous parle du travail, donc éventuellement ça pourrait être une collègue de travail, une personne seule également. C'est une personne... Alors je ne sais pas pourquoi je perçois beaucoup de chagrin, je pense que c'est une collègue de travail et c'est une collègue de travail qui est peut-être présente pour vous, surtout dans le domaine sentimental, c'est peut-être une bonne... Alors pas forcément une bonne copine, mais ça peut être une bonne copine éventuellement. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un, peut-être que cette femme va avoir un lien dans votre vie sentimentale, peut-être qu'elle connaît quelqu'un qu'elle va peut-être vous présenter. Ça peut être ça, ça peut être aussi quelqu'un en lien avec le travail peut-être que vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un... Il peut y avoir plusieurs interprétations, soit c'est quelqu'un que votre collègue connaît, soit c'est quelqu'un qui travaille dans la même entreprise que cette femme-là, donc un collègue aussi à elle. Dans tous les cas, ici, on nous parle de solitude. Soit c'est une femme qui est seule, soit c'est la personne qu'elle va vous faire rencontrer qui est seule. Oui, ben en même temps, vaut mieux. J'ai envie de dire, c'est logique, on n'a pas forcément envie de rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple, il n'y a aucun intérêt. Alors, si vous avez une question en tête, la réponse ici est non. Vous avez un joli non. Attention, le non n'est pas toujours punitif, au contraire, ça peut être un non rassurant. Imaginons que, je ne sais pas, vous posiez la question, est-ce qu'il ou elle me trompe ? Ben, la réponse est non. Vous voyez ? Donc là, du coup, c'est une réponse qui est rassurante. Excusez-moi si vous entendez plein de bruit, mais j'ai mon chat qui est à côté dans la chambre et qui, je pense, est en train de faire plein de bêtises. Donc, si vous entendez des gros boums sur la vidéo, ce n'est rien, c'est mon chaton. Alors, le bouclier, nous avons ici les festivités. Donc, c'est quelque chose ici que vous allez pouvoir fêter. Ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive. On a la carte de Londres qui nous signifie ici que quelque chose Ah ! Nous avons la carte des genres. Ça, c'est intéressant. La carte des genres, elle peut symboliser soit les genres humains, sentimentaux, c'est-à-dire bi, gays, hétéros, etc. Mais ça peut être aussi les genres de relations sociales, c'est-à-dire amis, collègues, familles, etc. Donc là, ici, on nous parlerait d'une festivité en lien avec le domaine sentimental, quelque chose que vous allez fêter par rapport à quelque chose qui n'est pas terminé. Et nous avons... Oh ! Nous avons la récompense ici le ruban, le premier prix. Donc pour moi, ici, il y a une forme de récompense. Vous allez être récompensé pour quelque chose, quelque chose qui va être fêté. Ça me ferait penser, évidemment, à une rencontre, peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment et qui va finir par se déclencher et quelque chose qui serait d'origine soit amicale, professionnelle, etc. Donc du coup, ici, on a une certaine connexion avec cette colonne-là puisque je vous parlais d'une collègue de travail ou quelque chose en lien avec le travail. Et là, faites exprès, on a la carte des genres. Donc il est possible ici qu'on vous parle de quelque chose qui soit en lien avec le travail. Il est possible et c'est vrai que le travail, on ne s'en rend pas compte mais on rencontre beaucoup de personnes dans le travail. Que ce soit des personnes qui vont devenir des amis, des amis très proches, voire parfois notre mari ou notre épouse, on rencontre beaucoup de personnes avec le travail. Surtout si on a des métiers de contact, on est encore plus amené. Et dites-vous une chose, c'est que le travail, on rencontre davantage de personnes que dans les événements festifs ou les événements sociaux. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un bar, vous avez autant de chances de rencontrer quelqu'un que si vous bossez, par exemple, je ne sais pas moi, dans un resto, un métier de contact, peu importe quoi, mais vous avez autant de chances de rencontrer quelqu'un. Donc ici, pour moi, je pense qu'il y a un lien avec le travail et je pense que le travail est peut-être la clé. Attention cependant, n'oubliez pas, puisque la carte du bouclier ici vous informe qu'il faut vous protéger, qu'il faut faire attention. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire attention pour ne pas vous emballer. J'ai l'expression ne pas faire plan sur la comète. C'est-à-dire que si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, ne commencez pas à vous projeter trop loin ou aller trop vite parce que du coup, peut-être que le fait d'aller trop vite, c'est peut-être vous qui allez vous tirer une balle dans le pied et par conséquent, vous allez peut-être étouffer la relation dans l'œuf alors qu'elle n'aura même pas eu le temps encore d'éclore. Donc ici, pour moi, la protection, elle serait peut-être plus là, le fait de faire attention, peut-être plus attention à vous avant de... Voilà, parce que parfois quand on est célibataire depuis un moment et qu'on rencontre quelqu'un, on a tendance à rentrer dans une espèce d'euphorie et on a envie de tout faire, de tout partager, on se laisse envahir par l'amour et c'est normal d'un côté. Mais faites attention ici, soyez vigilants et protégez-vous. Et puis d'ordre général, j'ai envie de dire, si on parle ici de relations en tout genre, protégez-vous ! Allez, ah bah, j'aurais voulu faire la transition. Alors celle-là, elle est pas mal. Quand je viens de vous dire de vous protéger, regardez la carte qu'on vient de retourner. Bon, alors, ici, pourrait nous parler de plaisir charnel. Oui, là aussi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un conseil en vous disant, ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous n'avez pas le droit non plus d'être heureux, là encore, vous pouvez très bien profiter des plaisirs de la vie tout en vous protégeant, tout en faisant attention. Et parfois, eh bien, on peut avoir de belles surprises. C'est-à-dire que ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais parfois, on peut avoir quelqu'un avec qui on est très intime, mais sans en être amoureux pour autant. Et puis, on se voit une nuit, et puis une autre nuit, et puis une autre nuit, et puis une nuit, une nuit, plus une nuit, plus une nuit, eh bien, on se rend compte qu'à la fin, ça a fait toute une vie. Voyez ? Donc, parfois, il faut aussi se méfier des relations qu'on peut avoir et ne pas sous-estimer le pouvoir de certaines relations. Ce n'est pas parce que parfois, on a un petit PC entre 5 et 7 heures que ça n'aboutira à rien. Vous pourriez avoir une surprise. Nous avons la route. Ici, on nous parle d'un chemin sinueux, d'un chemin long. Ça pourrait aussi nous parler éventuellement d'attente. Nous avons la Ouija. La Ouija qui nous parle de communication ici. Et attention, la Ouija, regardez, elle vous offre un joli oui ici. Donc, si vous aviez une autre question en tête ou si vous aviez un sujet en tête ou peut-être une personne, quand je vous ai parlé des petits plaisirs charnels, peut-être que vous avez pensé à quelqu'un, eh bien, du coup, la réponse est oui. Attention, le oui, il peut être punitif comme il peut être rassurant. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si vous posez la question est-ce qu'il ou elle me trompe, la réponse est oui. Là, pour le coup, c'est un peu moins cool. Ah, nous avons la vigilance. Voyez les amis, quand je disais de faire attention et justement, j'allais y venir aussi avec la Ouija puisque j'allais vous dire attention, la Ouija, c'est un outil qui peut s'avérer être dangereux s'il est mal utilisé et si on fait tout et n'importe quoi puisqu'on peut être amené à rentrer en contact avec n'importe qui. Et la Ouija illustre, je trouve, parfaitement la conception des relations amoureuses. C'est-à-dire que lorsqu'on se sent seul dans sa vie en règle générale, quand on se sent seul, on est presque prêt à prendre tout et n'importe qui juste pour combler un moment de solitude parce qu'on a marre d'être seul, parce qu'on a marre de voir les potes qui sont en couple et que nous, on est la cinquième roue du carrosse et on peut être amené à faire des bêtises. Exactement comme une Ouija. Donc non, il faut faire attention. Ici, on vous invite à faire attention et voyez, il y a la carte de la vigilance. La lune aussi, c'est un astre qui est un petit peu traître parfois parce que la lune, comme je vous l'ai dit, elle nous cache des choses. Il y a des choses qui sont écrites pour vous, il y a des choses qui sont pour vous, qui ne sont pas encore accessibles, que vous ne voyez pas, mais attention aussi aux choses qui sont cachées et ça peut être également le lien avec la carte du bouclier quand on vous dit de vous protéger. Il est peut-être possible que vous seriez amené à faire des rencontres, mais attention aux rencontres que vous pourriez faire, ne vous jetez pas sur non plus les premiers inconnus parce que vous pourriez ici avoir des choses qui sont cachées et découvrir par la suite des choses que finalement vous auriez préféré ne pas savoir. Pour la colombe, nous avons le point d'interrogation qui nous parle de doute et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure avec Noé quand il a envoyé sa colombe, d'une part, il n'était pas sûr qu'elle revienne et puis il n'était pas sûr qu'elle revienne avec quelque chose. Donc effectivement, quand il l'a envoyé, ce message d'espoir, quand vous avez de l'espoir dans quelque chose, eh bien, on ne sait pas si on sera récompensé, on ne sait pas s'il y a quelque chose qui nous sera donné en retour. Ah, regardez les amis ce qu'on a, c'est pas beau ça, hein, c'est pas une bonne nouvelle, on a le cœur, le cœur ici qui nous parle, comme vous l'aurez deviné, d'amour et d'amour sincère puisque la carte du cœur représente vraiment les sentiments sincères, les émotions sincères, les relations sincères également. Donc pour moi ici, on aurait une espèce de parcours un petit peu, un petit peu chaotique. Bon, là, on aurait éventuellement quelqu'un en lien avec le travail qui pourrait peut-être nous faire faire des rencontres. Ici, on pourrait fêter effectivement quelque chose, donc ça, ça pourrait être une rencontre. Et puis ici, peut-être, on pourrait découvrir que finalement, on s'est un petit peu fourvoyé et qu'on aurait mieux fait de ne pas fêter ça parce qu'on a découvert des choses qui n'étaient pas forcément jolies. Donc ça pourrait aussi peut-être nous parler de certaines formes de séparation, de certaines ruptures, des petites amourettes dues aux déceptions. Mais ici, on a quelque chose qui est joli puisque ici, ça nous parle de rencontre. Ça nous parle de rencontre et regardez, alors décidément, mes cartes, elles sont données mots. On tire que les... Voilà. Donc ça nous parle de rencontre, alors soit avec un homme, mais c'est en fonction de votre statut, d'accord ? Si vous êtes une madame qui aime les messieurs, ben ça sera un monsieur. Si vous êtes un monsieur qui aime les messieurs, ça sera un monsieur. Si vous êtes une madame qui aime les madames, ben ça sera une madame. si vous êtes je ne sais quoi, je ne sais pas, une plante, une pierre, j'en sais rien quoi, parce qu'aujourd'hui, attention, je ne me moque pas dans ce que je dis, mais aujourd'hui, il y a tellement d'identités de genre qu'il est difficile de tout citer, donc peu importe votre statut, ici, ça nous parle d'une rencontre avec quelqu'un d'autre, d'accord ? Ce n'est pas vous, ce n'est pas le consultant. Et ensuite, regardez, nous avons les chemins séparés. Alors, cette carte, elle peut être à la fois et très jolie et très vilaine, puisque pour un couple, cette carte, eh bien, pourrait nous parler de deux chemins qui vont se diviser, à savoir une séparation. Mais là, dans ce cas de figure, on nous parlerait plutôt de deux chemins qui vont se croiser, qui vont se rencontrer. Donc, on est vraiment ici sur l'aspect de rencontre avec la colombe. On va avoir comme ça deux chemins qui vont rentrer l'un à côté de l'autre pour fusionner, pour devenir qu'un seul et même chemin où on va ensemble, eh bien, avancer. Donc là, on a vraiment une colonne qui est très positive. Et maintenant, on va regarder, donc, pour la dernière, nous avons la carte de la création, tout ce qui est lié au don. Alors ici, la carte de la création, ce n'est pas forcément tout ce qui est créatif, musique, etc. Ça nous parlerait plutôt de passion, peut-être des passions communes ici, ou grâce peut-être à une passion. Vous allez peut-être vous rencontrer grâce à une passion ou alors vous allez avoir une passion commune, un projet commun que vous allez réaliser ensemble, mais ça peut être quelque chose en lien avec les passions d'ordre général. Nous avons la carte de la valise qui peut nous symboliser soit un voyage, un déplacement éventuellement, peut-être partir en vacances avec cette personne, peut-être que cette personne habite un petit peu loin de vous, donc du coup, vous allez faire les déplacements, les trajets dans un premier temps, donc ça pourrait nous parler entre guillemets d'une relation à distance. Pourquoi pas, ça pourrait nous parler dans un avenir d'un déménagement aussi, imaginons, moi je sais pas, que vous rencontriez la personne, the personne, le coup de foudre, vous savez rien qu'en la regardant que c'est la femme ou l'homme de votre vie et du coup, vous prenez la décision de vous mettre ensemble tout de suite et vous ne le regrettez pas si vraiment c'est la bonne personne. Nous avons... Ah, le foyer, la maison, c'est drôle, je viens de vous parler justement d'un déménagement, du coup ça pourrait, ça pourrait vraiment nous parler d'un déménagement en plus. Mais d'ordre plus général, la carte de la maison symbolise aussi le foyer, tout ce qu'en vient avec le foyer, le fait de se mettre en ménage. Donc si vous vous mettez en ménage, ça veut dire qu'ici il y a une relation qui se construit, il y a quelque chose qui s'officialise. Et enfin, pour la dernière carte, les roulements de tambour, on va essayer d'en avoir une jolie. Ah, et ben voilà, c'est parfait ça pour finir le tableau. Nous avons la carte de l'évolution positive, donc ce qui veut dire que dans le domaine sentimental, dans votre vie, pour vous amis célibataires, les choses vont s'améliorer dans l'avenir. Alors pas tout de suite, je suis désolé de vous le dire puisque comme vous pouvez le voir quand même sur tout le tableau, la carte de l'évolution positive est à la fin. Mais ce qui compte, peu importe les péripéties qu'on aura pu vivre, ce qui compte, c'est surtout la fin. Vous savez, le happy end de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, blablabla. Bon, ben là, ça sera un peu le même principe. C'est-à-dire que là, il y a des petites péripéties, il y a la rencontre avec le prince ou la princesse charmante qui réalise un petit peu le truc. Vous allez vous dire tiens, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Il se la joue voyant à deux balles. Non, non, vous le savez, quand il y a des merdouillettes, je vous en parle, quand il y a des tuiles, mais quand il y a aussi des bonnes choses, et il faut le dire, quand il y a des jolies choses, c'est important. Donc, je vous dis les choses moches, mais je vous dis aussi les choses belles. Et là, vous le voyez de toute façon par vous-même qu'on a deux jolies colonnes qui nous annoncent ici des énergies qui sont positives pour des rencontres et surtout une mise en ménage. Voilà donc, mes amis, pour cette première partie dédiée aux célibataires. Oh, attendez, je ne vous ai pas fait votre carte conseil avec le veilleur. Attendez, on va arranger ça. Allez, on va s'en prendre deux. Tiens, on va s'en prendre deux. Pour la première, nous avons « Prépare-toi, sois vigilant et maintiens tes sens en éveil. » Et on nous parle du côté imprévisible. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, faites attention, soyez vigilant avec le bouclier, protégez-vous, protégez votre petit cœur, etc., etc. Et bien là, on nous le redit, le veilleur nous le redit, « Prépare-toi, sois vigilant, maintiens tes sens en éveil. » Écoutez votre intuition, vos sentiments, si vous rencontrez quelqu'un et puis que vous avez cette petite voix qui vous dit « Lui ou elle, il pue, méfie-toi, il y a un truc de louche, fais gaffe. » Voilà, écoutez cette petite voix si on vous dit de vous méfier, restez vigilant et ne vous lancez pas à corps perdu, ok ? Et pour la deuxième, nous avons « Arrête-toi, je sais que tu es épuisé, alors repose-toi. » Et on nous indique le mois de décembre. Ça tombe bien, on est au mois de décembre, enfin au moment où j'enregistre la vidéo en tout cas. Nous sommes au mois de décembre. Alors le « Arrête-toi » il est très intéressant ici puisque tout de suite ça me fait penser à la croix de ce que je vous ai dit de porter votre fardeau, etc. Si en ce moment vous êtes un petit peu saturé par les relations amoureuses qui se transforment toutes en fiasco à la fin, arrêtez-vous, stop, arrêtez de chercher. Comme je le dis souvent, l'amour, c'est pas à vous de le chercher, c'est lui qui vous trouvera quand ce sera le moment. C'est lui qui va vous tomber dessus. Donc ça sert à rien de courir après, de le chercher, de provoquer les choses. Non, au contraire, vous allez aller dans déception en déception. La meilleure des choses à faire au contraire, c'est, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais laissez tomber tout simplement. Ne vous prenez plus la tête, vivez l'instant présent, vivez ce que vous avez à vivre, vivez votre liberté comme je vous l'ai dit. Soit vous êtes seul, soit vous êtes libre, c'est comme vous voulez. Mais si vous êtes seul, chaque jour va être pénible. Si vous êtes libre, chaque jour sera une fête. Donc ici, on vous demande de vous arrêter, arrêtez de chercher, arrêtez de vouer de l'énergie dans vos recherches. Les choses viendront, vous l'avez vu, avec le temps. Donc laissez tout simplement faire les choses et profitez tout simplement. En plus ici, le mois de décembre, là je vais parler pour ceux qui vont regarder la vidéo dans les jours prochains. Nous sommes en plein mois de décembre, donc ça pourrait nous parler ici du mois présent, enfin du présent en règle générale. Pour moi, le présent, en principe, c'est sur trois cycles de lune que je fais le présent. C'est-à-dire que ce qu'on a fait le mois dernier, ce n'est pas très loin, on s'en souvient, et puis il y a des choses peut-être qu'on a démarré au mois de novembre qui ne sont pas encore finies aujourd'hui, donc du coup, c'est encore présent. Et le mois de janvier, c'est demain, pareil, ce qu'on a prévu, c'est dans le temps présent. Donc pour moi, en principe, quand je parle du temps présent, c'est sur trois cycles de lune sur un trimestre en principe. Le mois qui s'est écoulé, le mois qui s'écoule et le mois à venir. Voilà. Donc là, du coup, on vous dit pour le mois de décembre, à savoir le temps présent. Arrêtez dès maintenant de vouer de l'énergie. Pour rien, les choses viendront, mais pour l'instant, profitez des choses. Voilà, donc mes amis, pour cette guidance spéciale célibataire. Maintenant, on passe à nos amis, les couples. Alors, si jamais pour les célibataires, vous vous dites, bon, moi, ça ne m'intéresse plus, je vais couper la vidéo, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite pour de prochaines guidances. Alors, nos amis, les couples, et là, je vous sens déjà trembler derrière votre écran en vous disant pitié, pitié, pourvu qu'ils ne sortent pas une triangulaire, une tromperie, une trahison, parce que sinon, je vais me suicider, c'est la fin de ma vie. Je vous entends déjà dire ça. Allez, c'est parti pour nos amis, les couples, et nous commençons avec... Ah, le ruban brisé. Et là, vous dites, merde. Bon, le ruban brisé peut symboliser un lien qui se casse, mais attention, ce n'est pas forcément un lien, le lien d'amour. Là, je ne vais pas vous annoncer de séparation. Ça peut, ça peut parler d'une séparation, ça pourrait, parce qu'il y a certainement des couples qui sont en instance de séparation et qui recherchent des réponses, qui se disent, est-ce que je dois le faire ? Et du coup, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez ça comme première carte, oui, ça peut être une réponse pour vous dire, eh bien, voilà ta réponse. Effectivement, peut-être que, eh bien, il n'y a plus rien à tirer de cette relation, peut-être que vous êtes arrivé à la fin, peut-être que vos chemins doivent se séparer et qu'effectivement, eh bien, il y a une décision à prendre et quelque chose qui doit se briser, qui doit s'arrêter. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout prévu de se séparer, le lien ici, ça peut nous parler de liens, mais plein de liens différents. C'est pour ça, je ne vais pas vous l'interpréter tout de suite, celle-ci. On verra avec les autres cartes. Là, je pourrais vous faire une description précise parce qu'un lien, ça peut être par exemple une confiance qui va être brisée, ça peut être un lien avec le passé qui va être brisé. Imaginons, moi, je ne sais pas que votre mari ou votre femme soit un jour en contact avec son ex et puis que cet ex, voilà, ça vous pèse un peu sur le cocotier. Bon, peut-être que c'est ce lien-là qui va se terminer, peut-être que c'est un lien avec votre maison actuelle parce que vous allez déménager. Vous voyez, ça peut être plein de liens. Donc surtout, ne l'interprétez pas tout de suite, cette carte. Nous avons la carte de la fleur. C'est une jolie carte, ça les amis. La carte de la fleur nous parle ici de romance. Donc, ce qu'il voudrait dire ici, de romance et ou de pardon aussi. Peut-être que dans votre couple, il y a peut-être eu une bêtise qui a été faite et du coup, là, pour moi, ça me ferait penser à des excuses, un cadeau de pardon. Mais la carte de la fleur, c'est aussi la romance. Il se peut que dans votre couple, vous traversiez une période où c'est un petit peu creux en ce moment, la routine a un petit peu pris le dessus et voilà, vous êtes, aujourd'hui, vous êtes presque plus colocataire que vraiment en couple parce que vous avez pris des habitudes. Bon, mais ça, c'est tout le monde, rassurez-vous. Donc ici, des urgences de romance, peut-être quelque chose, un déclic qui va se refaire. Vous allez voir l'autre où votre partenaire va vous regarder et puis il va retrouver ce qu'il avait tant aimé chez vous au début. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose ici qui pourrait symboliser une renaissance, un renouveau. La fleur symbolise aussi le côté fragile et effectivement, une relation, c'est aussi quelque chose de fragile. On vous invite ici à entretenir la passion, à entretenir la flamme justement et ne pas vous laisser manger par la routine. Comme je le dis très souvent, les fleurs, il ne suffit pas de jeter trois graines dans la terre, vous arrosez, vous barrez, vous revenez trois semaines après, vous avez une fleur. Non, si vous faites ça, votre fleur, elle ne prendra jamais. Une fleur, c'est quelque chose de délicat qui doit être entretenu quasiment quotidiennement. Il faut désherber, il faut l'arroser, il faut la nourrir, il faut la protéger des petits insectes, etc. Et comme une relation, on doit essayer entretenir. Mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous attendez que ce soit que l'autre qui fasse tout, ce n'est pas bien normal. Une relation, c'est dans les deux sens. Donc là, on nous parle d'entretien et de fragilité, le fait de nourrir et de faire attention, d'être délicat. Les engrenages, les engrenages, c'est intéressant, ça nous parle ici de projets, de projets, de travail, de choses qui sont en cours, qui sont en route. Ça pourrait nous faire penser à des... J'allais dire pensées, mais excusez-moi, c'est un peu redondant. Des pensées, oui, mais des pensées, des projets, des choses auxquelles on réfléchit, ça cogite, puisque essayez ici de voir un petit peu un cerveau qui est en train de tourner, comme ça. Donc ici, on pourrait nous parler de projets communs, de projets à venir, des choses qui vont arriver pour le couple, des choses que vous avez envie de faire aussi, peut-être pour casser la routine. Peut-être que ce lien, ça peut être aussi le lien de la routine, ce que je vous disais. Donc peut-être que vous avez décidé de rompre cette routine et puis de... Ben voilà, de faire quelque chose de nouveau. Ah ! Eh ben vous aussi, vous avez la route. Voilà, pas de jaloux, chacun l'a eu. Alors la route, effectivement, j'ai envie de dire, ça colle ici avec le projet, avec les projets, puisque... Et là, tout de suite, ça me fait penser à un crédit immobilier, au fait d'acheter une maison ensemble. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, je vous transmets. Mais ici, ça pourrait nous parler d'achat et effectivement, quand on se lance dans un projet commun, quand on est en couple ou même un mariage, c'est effectivement une aventure qui s'offre à nous et puis la route va être longue. Et Dieu sait qu'elle sera tumultueuse aussi, croyez-moi. Les six premiers mois, tout se passe bien et puis après, ça commence à se dégrader. Non, je rigole bien sûr. Non, mais là, ça nous parle vraiment d'un projet à long terme, quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, mais attention, c'est un projet quand même qui va vous demander de l'énergie et de la persévérance de ne pas renoncer parce que comme vous pouvez le voir, cette route, il n'y a pas moyen de rouler à 130 dessus. Au contraire, il faut plutôt faire attention à la vitesse parce que sinon, on fonce direct dans le virage. Donc là, ici, on vous demande d'être vigilant et d'être surtout persévérant dans le projet qui vous attend, ce projet à long terme. le grimoire qui nous parle ici de savoir et de connaissance. Alors peut-être qu'ici, ça pourrait nous parler soit de révélation, ça pourrait avoir un lien peut-être avec l'éducation. Est-ce que vous avez un projet dans votre couple de reprendre une entreprise par exemple ou de créer une entreprise ? Mais le problème, c'est qu'on ne s'improvise pas chef d'entreprise. Il faut quand même connaître certaines choses dans la gestion, etc. Donc peut-être qu'ici, il y a une notion d'éducation, peut-être un stage, une petite formation ou une grande formation. Ça peut être quelque chose qui est commun à vous deux. Soit c'est quelque chose qui va toucher le couple parce que du coup, forcément, si l'un des deux partenaires reprend des études, ça va automatiquement affecter l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc dans tous les cas, quand on est en couple et quand on a un gros projet, l'autre est toujours plus ou moins touché aussi, il est affecté, que ce soit aussi d'un côté émotionnel. Si par exemple, vous vous lancez dans un projet qui vous tient à cœur et que votre partenaire vous soutient, lui, ça va tenir aussi en souci de savoir que vous voulez de l'énergie, etc. Il veut vous voir réussir, il ne veut pas vous voir en échec. Bref, vous m'avez compris. Et, 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 poignard, poignard, ça pourrait nous parler ici de trahison, de blessure. Alors, poignard peut symboliser la trahison. ça, je ne vous le cache pas. Donc, ça pourrait nous parler d'une trahison. Peut-être, je vous parlais de soutien justement. Est-ce que dans le projet là que vous auriez, du coup, peut-être que votre partenaire va prendre peur et il ne va pas vous suivre ou alors il y a quelque chose qui va le bloquer, qui va le gêner et du coup, vous allez un peu l'interpréter comme étant une trahison de sa part parce que vous, c'est important pour vous et du coup, le fait qu'il ne vous suive pas dans ce projet, eh bien, ça pourrait être une forme de trahison. Mais le poignard d'ordre plus général nous parle ici d'une blessure. Donc, soit ça peut être une blessure commune au couple, peut-être que vous avez vécu une trahison tous les deux. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous aviez un bon ami ou une bonne amie et puis, il ou elle vous a fait un coup mais qui vous a touché tous les deux. Donc, du coup, le couple là, il est en une seule unité et c'est vous, vous deux qui avez cette blessure qui avez été trahi. enfin, qui serait du coup parce que là, on parle plutôt au futur. Allez, on va regarder avec le carré fantabuleux. On a le symbole de la paix, le peace and love qui vient de sortir entre le projet et la fleur. Donc, ça pourrait être quelque chose qui va vous tranquilliser l'esprit. Peut-être que vous allez avoir une réponse ou quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous tranquilliser tranquilliser. Allez, on va regarder ça. Alors, tout d'abord, pour le lien. Bon, attendez, je vais faire un petit peu de place parce que je ne vais pas pouvoir tout mettre sinon. Donc, première carte, nous avons l'arbre. L'arbre qui symbolise la famille, tout ce qui est famille, tout ce qui est amis, mais amis, intimes et cercles un petit peu plus larges. Donc, ça peut être juste les copains, copines, les connaissances, les relations. Voilà, c'est un petit peu tout. L'arbre représente aussi le caractère ancré. Peut-être que dans votre couple, en ce moment, vous vous sentez soit déstabilisé ou votre couple a peut-être essuyé certaines tempêtes et un arbre. Le problème, c'est que selon les espèces d'arbres, il y a des arbres qui vont plier mais qui ne ront pas comme le bambou, par exemple. Et puis, il y a des arbres qui semblent être très massifs. Vous prenez par exemple un chêne qui serait centenaire, qui va avoir un tronc de 2 mètres de diamètre. On a l'impression que rien ne peut lui arriver et puis à la première rafale de vent, boum, il tombe. Ça peut être ça. Ça peut nous dire que soit votre couple a essuyé certaines tempêtes depuis quelque temps et qu'une nouvelle tempête ne serait pas la bienvenue parce que ça pourrait vraiment fragiliser puisque rappelez-vous ici en plus, on a la carte de la fleur qui nous parlait du côté fragile. Donc là, elle est en diagonale. Donc on pourrait avoir un lien avec le côté fragile de la relation et que ce n'est vraiment pas le moment d'essuyer une nouvelle tempête. Mais ça pourrait nous parler aussi d'une reconnexion puisque l'arbre, c'est le symbole de la connexion entre la terre et le divin, le ciel. Donc ici, peut-être qu'il y a une connexion qui n'est plus faite. Soit ça peut être la communication qui a été rompue entre vous deux, c'est-à-dire que vous parlez, ils vous écoutent, ils vous écoutent, vous parlez, vous posez les questions, ils vous écoutent, vous faites les réponses. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un dialogue de sourds aussi, c'est-à-dire que parfois, peut-être que vous allez vous disputer pour un sujet, vous avez l'impression que vous ne comprenez pas alors que ça fait deux heures que vous parlez exactement du même sujet tous les deux, sauf que vous n'envoyez pas les mêmes mots et vous ne comprenez pas et ça s'appelle un dialogue de sourds. Ça peut être ça, ça peut être une rupture dans ce sens-là, quelque chose qui a été rompu, il y a une connexion entre vous deux, quelque chose qui ne se fait plus. Ça peut être aussi un rapport intime qui a été rompu, peut-être que vous partagez moins de choses intimes. Peut-être également que ça peut être quelque chose qui est rompu. Alors, je n'ai pas envie de dire le mot confiance parce que je ne le ressens pas. Si je vous dis qu'il y a un lien de confiance qui a été rompu, non, je ne le ressens pas parce que déjà, personnellement, moi, quand la confiance est rompue dans le couple, il n'y a plus de couple. La confiance, c'est la base de tout dans un couple. Et si vous n'avez plus confiance dans l'autre, vous n'avez plus de raison d'être en couple. Je suis désolé, c'est hard ce que je vous disais, mais c'est la vérité. Si vous ne faites plus confiance en l'autre, j'ai envie de vous dire, prenez votre valise puis vous partez. C'est aussi simple que ça. Donc, je n'ai pas envie de vous dire confiance parce que ce n'est pas ce que je ressens. Pour moi, communication, ça me parle bien. Je pense que vous êtes en ce moment dans cette rupture de communication. il y a quelque chose qui ne se fait plus. La force, ici, nous parle, alors c'est drôle parce que je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle tempête et là, faites exprès, on a la force. Bon, c'est plutôt quelque chose de positif parce qu'ici, on a ce lien qui est coupé, qui est rompu. Ici, l'arbre nous parle d'une connexion ou d'une reconnexion, justement. Et là, la force, du coup, ça pourrait nous parler d'un lien. Vous voyez, en plus, ce ruban, il est effiloché. Mais si vous avez une aiguille et un fil, il y a moyen de le rabibocher ce ruban pour refaire quelque chose. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la rupture n'est pas définitive. Donc, si c'est juste une rupture de communication, ce n'est pas grave. Il y a moyen de rétablir le problème. Grâce à l'arbre, justement, qui nous parle d'une reconnexion, ce qui veut dire qu'il y aura une reconnexion ici dans le couple et la force, donc, ce sera un nouveau lien solide. Ensuite, nous avons la valise qui nous parle de voyage. Peut-être, alors là, c'est très bon ça parce que j'allais vous le conseiller, c'est drôle du coup que je sorte la valise parce que j'allais vous le dire, pour rétablir parfois les liens, il faut retrouver l'intimité qu'on a entre deux. Et là, la valise pourrait symboliser soit par exemple un petit week-end d'essayer de surprendre l'autre, votre partenaire, en partant des petits week-ends, en essayant de vous retrouver juste tous les deux. Peut-être que le lien symbolise aussi le fait de couper avec l'environnement extérieur. Peut-être que vous êtes trop connecté sur tout et pas assez dans votre couple. Peut-être que vous avez un travail qui est très prenant ou vous avez des amis qui sont très présents ou alors c'est la famille, la belle famille ou je ne sais pas quoi ou les enfants. Bref, ça peut être plein de choses. Et peut-être que du coup, le lien a été rompu, le lien intime et pour retrouver ce lien d'intimité, eh bien ici, on nous parle de voyage et de déplacement. Donc, il est possible que le fait de partir, eh bien ça puisse renforcer les liens et que vous puissiez retrouver cet équilibre. Ah ben regardez, chien et chat. Donc effectivement, quand je vous parlais ici, de ne plus se comprendre, oui, comme chien et chat. Mais là aussi, c'est un cliché parce que chien et chat, quand on dit qu'ils ne s'entendent pas, c'est faux. Moi, je peux vous témoigner que les chats et les chats, ils s'entendent bien. Surtout quand il s'agit de faire des bêtises. Alors ça, ils s'entendent vraiment bien là-dessus. Donc ici, bien sûr, ça nous parle de loyauté et de fidélité. Donc voyez, on n'est pas du tout sur le lien rompu par rapport à la confiance puisque ici, au contraire, on a une carte qui symbolise même la loyauté et la fidélité. Donc ici, la fidélité et la loyauté sont bien présentes. Mais voilà, parfois, vous avez certaines, vous avez vos différences tous les deux qui font que parfois, eh bien, il y a cette forme d'incompréhension. La fleur, on a la carte du passé. Vigilance, attention, warning, avec la carte du passé parce que la carte du passé symbolise toujours quelqu'un du passé ou quelque chose du passé qui va revenir, qui va ressurgir, qui va revenir dans le présent. Et en principe, quand le passé revient dans le présent, c'est jamais bon signe, c'est toujours pour mettre des bâtons dans les roues. Donc attention, et si on a quelque chose en lien avec le passé qui va revenir. On a la carte de la santé. Alors, c'est très drôle d'avoir la carte de la santé puisque ça va très bien avec la fleur. Je vous disais, il faut la préserver, il faut faire attention, il faut la cultiver, la soigner, etc. Donc effectivement, ici, il y a une notion de soin. Pour moi, ici, du coup, ça me ferait penser à une erreur du passé qui va peut-être ressurgir dans le présent et vous aurez la possibilité de pouvoir la soigner de façon définitive. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure les pardons, du coup, ça tient la route aussi. la carte de la flèche qui nous indique ici une direction. Alors, cette direction, elle est très intéressante parce que regardez la flèche, qu'est-ce qu'elle nous pointe ? Eh bien, elle nous pointe la route. Donc ce qui veut dire que là, oui, il y aura un pardon qui va se faire, il y a quelque chose qui va être réparé par rapport au passé. Mais en revanche, donc vous voyez finalement le lien de confiance, peut-être, peut-être. Mais ce n'est pas la confiance comme vous le pensez. Pour moi, je pense que ce serait plus une mise à l'essai puisque ici, la destination, c'est la route longue et sinueuse. Comme s'il y avait quelque chose qui serait long à rattraper. Imaginons, moi je ne sais pas qu'il ou elle a oublié votre anniversaire. Sacrilège, c'est dramatique. Pour vous, votre anniversaire, c'est quelque chose de très important. Comment en 20 ans de vie commune, il a pu oublier mon anniversaire ? C'est impardonnable. Mon petit, tu vas ramer. Je te pardonne, mais tu vas ramer. Voilà. Ce serait dans ce style-là, vous voyez ? Ce n'est pas du tout dans le style tu m'as trompé, je te garantis que tu vas payer mon petit. Effectivement, moi je le ressens comme étant affectivement. Et nous avons... Ah bah c'est drôle ! C'est drôle, regardez ça ! On a la dague ici, c'est incroyable ! Donc effectivement, ça confirme qu'ici il y aura réparation en lien avec une blessure qui a été faite dans le passé et qui a une sorte de mise à l'épreuve, quelque chose, voilà, un peu pour prouver que ça ne se reproduira plus ou alors tout simplement laisser du temps pour que les choses puissent se raccommoder puissent refaire. J'ai les sentiments, je ne sais pas, cicatrisation, le fait de cicatriser, laisser du temps pour laisser le temps au temps, tout simplement. Alors, l'onde, l'onde qui nous parle ici de quelque chose qui n'est pas terminé. Donc ici, ça me parle vraiment d'un projet. Un projet, ah, un projet qui serait très positif. Regardez, on a l'ange gardien. Bah non, regardez, vous ne voyez rien du tout puisque vous avez le reflet. Je vais vous montrer, voilà, on a l'ange gardien ici. Donc l'ange gardien qui nous parlerait de quelque chose de positif. Et c'est logique, vous savez pourquoi les amis ? Parce qu'ici, on a ce fameux lien qui a été rompu. Donc un lien d'abord qu'il faut rafistoler. Ici, on a ce pardon par rapport à cette blessure passée. Et comme pour un petit peu oublier, c'est-à-dire, voilà, on tourne la page sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit et on reprend ici avec quelque chose de nouveau, à savoir un nouveau projet qui sera, qui va apporter des choses très positives. La carte de la lettre. Donc ici, ça peut nous parler de nouvelles, de démarches en lien avec ce projet. Et nous avons, ah, donc ça peut être un projet qui vise le foyer. Quelque chose en lien avec le foyer. Soit c'est un projet sur votre foyer. Pourquoi pas faire un bébé ? J'ai pensé à ça. Bon. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Je pense que tout le monde ne peut pas faire des bébés. Peut-être que j'ai des abonnés qui, certains d'entre vous, qui sont dans l'âge où on ne peut plus faire des bébés. Donc non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour vous dire, ici, c'est un projet qui touche la maison. Donc soit, pourquoi pas, ça peut être un déménagement aussi, le fait de repartir de zéro. Peut-être que dans la maison actuelle, il y a certains souvenirs qui sont rattachés, des souvenirs qui peuvent être douloureux, des souvenirs avec lesquels vous n'arrivez pas à vivre et que vous n'arrivez pas à surmonter non plus. Et peut-être que le fait de déménager serait la bonne option parce que vous repartiriez de zéro avec zéro souvenirs dans un lieu qui serait neutre et avec lequel vous pourriez créer de nouvelles choses. Donc ça peut être un projet comme ça. En tout cas, c'est un projet commun qui va se faire. Alors la route, la route, on a l'échelle, ça tombe bien. Donc ici, ça nous parle bien d'accéder, mais d'accéder avec des efforts. Donc on a vraiment une concordance avec la route, le fait que vous vous lancez dans quelque chose qui va être long, qui va être pénible. Ah, c'est quelque chose qui sera couronné de succès à la fin. Certes, il y a des énergies à donner, il y a des choses à faire, mais c'est couronné de succès. Ah, on a l'amélioration, l'évolution positive. Donc pareil, ce qui veut dire que vous allez peut-être rentrer après tout ça, vous allez peut-être rentrer dans un processus un petit peu de, voilà, de nouvelles voies, nouveau départ, nouveau quelque chose, quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre et à surmonter, mais une fois que ce sera fait, vous vous sentirez mieux et dans votre couple, votre couple aussi se sentira mieux. Et ah bah vous aussi, vous avez le monsieur. Donc ici, ça pourrait vraiment nous parler d'un projet commun. Encore une fois, là, ça pourrait être le, pas vous, pas le consultant, ça pourrait être votre partenaire. Donc, je pars vous refaire le speech que j'ai dit tout à l'heure. C'est votre partenaire, peu importe le sexe. Donc, pour moi ici, ça me parle de quelque chose qui va être un petit peu pénible, qui va être un petit peu long, où on va vous demander de la force, on va vous demander de fournir des efforts, mais une fois que ces efforts seront faits, eh bien, vous allez accéder à quelque chose de positif. Votre vie de couple va se sentir aussi améliorée, ou c'est vous qui allez vous sentir amélioré, et par conséquent, ça touchera aussi votre vie de couple. Mais pour moi ici, c'est un événement qui est relativement positif. Pour le grimoire, nous avons la porte qui nous parle d'opportunité. Le soleil haut, ça c'est bon les amis, entre le soleil et l'ange, en plus, ils sont sur la même ligne. Ça c'est très bon, parce que l'ange déjà a tendance à toucher ses cartes voisines et à les positiver. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire, on s'en fiche. Donc, l'ange va positiver les cartes qui sont autour d'elle. Par contre, le soleil, lui, va positiver toutes les cartes du tableau. Donc, tout ce qui est négatif, eh bien, je ne vous dis pas que c'est positif, mais tout ce qui est négatif va être atténué. Autrement dit, ce qui veut dire qu'il y a une réussite, voyez, par rapport à la blessure, ce qui veut dire que vous réussirez à guérir de cette blessure. Là, dans l'adversité, les choses que vous avez à faire, vous réussirez à surmonter les efforts. Et en gros, ça voudrait dire un joli oui si vous avez une question. Nous avons, ah, la carte des pleurs, ça pourrait être des pleurs de joie ici. Et oui, bah oui, alors, pour moi, c'est des pleurs de joie. Des pleurs de joie, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a la carte du Pentacle, le Pentacle, c'est le symbole de la protection. Donc ici, c'est vraiment un bon présage. Avec le soleil, on a doublement un bon présage. Donc ici, ça ne peut pas être des pleurs de tristesse, mais plutôt des pleurs, peut-être, de soulagement. Soit des pleurs de joie, soit des pleurs de soulagement. Selon la situation que vous allez vivre, et on a envie de dire que c'est logique ici, si vous avez un effort important à fournir, eh bien, vous allez être soulagé, vous dire que ça y est, c'est enfin fini. Soit le deuil a été fait, soit la page a été tournée, soit l'effort qui a été demandé, voilà, c'est enfin terminé. Et vous allez avoir ce soulagement en même temps que cette opportunité. Donc pour moi, je pense ici que ce serait plutôt, je vous parlais tout à l'heure d'études, j'y verrais plutôt une forme de révélation ou des choses que vous pourriez apprendre qui vont se présenter sous forme d'opportunités et qui vont vous soulager, vous dire que, imaginons, moi je ne sais pas, imaginons, je vais vous prendre un exemple très concret, imaginons que votre partenaire soit le seul à travailler et que vous, vous soyez en chômage parce que vous avez été licencié économique ou je ne sais quoi. Du coup, vous allez avoir des mois qui vont être difficiles parce que vous allez être deux sur un seul salaire, voire trois ou quatre si vous avez des enfants. Donc vous serez une famille sur un seul salaire. Donc forcément, ça va être difficile, il y aura des restrictions, il y aura des choses sur lesquelles il va falloir sacrifier, etc. Et là, vous pourriez apprendre des choses. Donc du coup, ça pourrait, pourquoi pas, nous parler d'opportunités professionnelles pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Ça pourrait nous parler d'une opportunité professionnelle et quelque chose justement qui va vous soulager, une nouvelle qui va vous faire dire ça y est, maintenant on a deux salaires, on va pouvoir respirer un peu, on va pouvoir acheter du beurre pour mettre dans les pâtes. Vous voyez, pour moi, c'est plutôt une nouvelle dans ce style-là, quelque chose qui va vous soulager. Et pour la blessure, ah oui, aïe, 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 on a le démon. Bon, le démon, comme vous en doutez, c'est l'analogue de l'ange et fatalement, lui, il affecte les cartes qui sont autour pour les assombrir. Mais comme on a le soleil, ça compense un petit peu. Mais là, en gros, ça nous dit, attention, alerte rouge, noir, bleu, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs du prisme, faites attention, ça pourrait nous dire ici qu'il y a quelqu'un autour de vous dans votre couple qui rôde, quelqu'un qui vous observe déjà depuis un petit moment, quelqu'un qui est très très mal intentionné ou qui a de mauvaises intentions envers vous, ça peut être de la jalousie, ça peut être aussi quelqu'un qui est dominateur, qui est mentale, oh, alors on a le serpent en plus. Alors attention, on a vraiment quelqu'un qui est fourbe ici, quelqu'un qui est fourbe, qui est rusé, une langue de vipère, quelqu'un dont il faut vraiment se méfier comme la peste et ça pourrait être cette personne qui serait responsable de la blessure. Ah, ça pourrait être quelqu'un qui vient de la ville ou qui habite en ville, peut-être, ça peut vous donner un indice. La carte des tours peut aussi symboliser deux, double, deux personnes, donc ça peut être un autre couple aussi, soit un autre couple ou deux personnes différentes qui ne se connaissent pas, mais attention, ici on a vraiment une menace importante. Moi, j'ai envie de dire que c'est une forme de jalousie ici parce que là, quand même, certes, on a des choses qui sont un petit peu négatives mais on a quand même des choses qui sont positives, donc là, moi ici, j'y verrais plutôt une forme de jalousie, quelqu'un peut-être qui jalouse votre couple ou qui espérait que vous alliez vous séparer, que va savoir peut-être que la blessure qui a été faite du passé, parce que regardez, quand même, on a le lien avec la dague, donc va savoir peut-être que ce qui a été fait à votre couple ou ce qu'on vous a fait subir, c'était peut-être dû à cette ou ces personnes et elles pensaient que ça suffirait à casser votre couple et de vous voir encore ensemble et de voir que vous avez surmonté des épreuves, que vous avez des projets communs et qu'en plus, ça se finit relativement bien, ça va peut-être les agacer et ils vont peut-être repasser à l'action ou ils vont peut-être préparer quelque chose de nouveau. Donc faites attention parce que ça peut être un couple d'amis, ça peut être dans la famille, vraiment faites attention la carte du démon avec le poignard plus le serpent, là on a vraiment un combo qui est très négatif donc soyez vigilant envers une ou deux personnes qui seraient dans votre entourage. Voilà, allez maintenant on va terminer aussi avec votre conseil du veilleur. Allez, c'est parti. Alors, rêve, rêve ta vie et vis tes rêves et on parle dans dix ans. C'est drôle qu'on ait dix ans. C'est assez marrant parce que rappelez-vous que je vous parlais d'un projet à long terme et là, faites exprès dix ans, bah dix ans c'est du long terme effectivement. Donc là, vous pourriez vraiment vous lancer dans un projet à long terme et en plus, on vous demande de rêver votre vie et de ne pas... enfin, de rêver votre vie et de vivre vos rêves aussi. Donc, si vous avez des choses que vous voulez réaliser, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Faites-le, lancez-vous. N'attendez pas parce que surtout si c'est un projet à long terme, n'attendez pas si vous êtes en capacité de le faire. Alors, faites-le. Pourquoi je remélange ? Moi, je suis bête. Et nous avons craint. Ouh là là ! Alors, celle-là, je ne vais même pas vous la lire. Vous allez la lire tout seul. Regardez un petit peu. Craint, tu es observé, méfie-toi. Et on vous dit trop tard. Donc, voyez les amis, ça confirme bien qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un ou deux personnes ou un groupe de personnes ou un couple qui vous observe depuis un petit moment, qui vous épille, qui regarde vos moindres faits et gestes. Faites vraiment attention. Soyez vigilants parce que pour moi, je vois vraiment un nid de serpents. Et parfois, les serpents, ils peuvent revêtir des visages de meilleurs amis, de personnes qui savent très bien être fausses puisque faites attention aux serpents. Le serpent sait changer de peau. Il sait muer. Il sait se transformer. Donc, il est fort probable ici que vous ayez affaire à une ou deux personnes qui soient vraiment hypocrites et qui savent parfaitement changer de peau quand il le faut. Donc, méfiez-vous ici. On vous dit que vous êtes épiés, que vous êtes observés. Donc, soyez vigilants à vous, mes amis couples. Voilà donc pour cette guidance spéciale sentimentale. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce bleu. Je ne vous le demande pas souvent. Donc, vous me laissez un petit pouce bleu. Si la chaîne vous plaît également, je vous invite à vous abonner afin de suivre nos aventures au quotidien sur la chaîne et de rejoindre la communauté de l'œil dans le noir. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour de prochaines guidances. À très bientôt et bisous à tous. Sous-titrage ST' 501